C'est à cette présentation où je vais vous parler d'une méthode assez originale pour importer des données en Python qui va en gros imiter un ETL. Je vais expliquer ce que c'est qu'un ETL pour ceux qui ne savent pas. Et je vais donner ensuite un exemple d'utilisation de cette méthode avec le framework KubikWeb. Donc moi, je me présente, je m'appelle Yann Vauté, je travaille chez LogiLab, qui est une société de développement essentiellement de Python, qui est la société qui produit KubikWeb. Pardon ? Ça marche. Et donc, KubikWeb est porté par LogiLab. Alors, de quoi il s'agit ? On se retrouve souvent dans la situation où on doit migrer des données. Donc par exemple, on installe une nouvelle application et il faut migrer des données de l'ancienne application vers la nouvelle. Donc typiquement, c'est ce que je fais cette semaine. En ce moment, on travaille sur un projet d'application pour KubikWeb. On doit migrer les données de l'application précédente. Il y a le cas aussi d'une situation où il y a plusieurs producteurs de données. Il faut agréger les données. Donc là, un cas par exemple, c'est des agents sur le terrain qui récoltent des données en mode hors ligne. Et à la fin, quand ils reviennent au bureau, il faut agréger toutes ces données. Puis il y a le cas aussi des organismes partenaires qui se partagent des données entre elles, ou plus généralement des organismes publics qui publient des données dans le cadre de l'open data. Donc ça va être l'exemple que je vais montrer à la fin avec KubikWeb. Donc dans toutes ces situations, le problème est le même. On a des données quelque part. On veut les mettre ailleurs, si possible, en les transformant. Enfin, pas si possible, mais en les transformant. Donc pour résoudre ce genre de problème, il y a des outils qui existent déjà. Donc pour les développeurs, il y a certaines bibliothèques Python qui facilitent un peu le travail. Mais de ce que j'ai vu, la plupart de ces bibliothèques ne sont plus maintenues. Et pour celles qui sont maintenues, je trouve que c'est beaucoup d'usines à gaz. Et donc pour les non-développeurs, il y a des outils qui sont très en vogue en ce moment, qui s'appellent des ETL pour Extract, Transform & Load. Les deux plus connus, c'est FME en propriétaire et Talent en open source. Donc un ETL, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. C'est pour ça que les gens qui ne font pas de programmation adorent. On met sur un canevas, on trace des flèches entre les petites boîtes, et on a des fenêtres pour configurer les petites boîtes, ce qu'elles font. Donc là, typiquement, on prend un fichier CSV et puis avec ce genre de flèche, on dit que telle colonne va aller dans telle colonne dans ma destination. On fait des manipulations. Donc c'est très prisé. Pour les développeurs, le principe d'un ETL, c'est trois étapes. On extrait des données, on les transforme, on les nettoie et on les charge dans la base de destination. Donc moi, la méthode que je vais présenter, ça va imiter un peu ce principe. Elle est très simple conceptuellement. En gros, votre grand-mère devrait pouvoir comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Et elle limite les dépendances. Donc je ne vais pas présenter une bibliothèque usine à gaz pour faire ce genre de choses. On définit une classe et avec ça, on s'en sort. Alors bien sûr, il y aura besoin de bibliothèques spécifiques. Si vous manipulez des données géométriques et si vous voulez faire des transformations sur ces données, vous aurez besoin de bibliothèques spécifiques pour cela. Mais il n'y a pas de bibliothèques dédiées pour faire de l'ETL. Donc moi, je vais illustrer la méthode sur cet exemple, qui est un exemple pas très marrant, mais c'est un exemple sur lequel j'ai vraiment travaillé, qui est la base de données des accidents corporels de la circulation, qui est un fichier CSV qui est disponible sur le site datagouv.fr. Tout un tas de fichiers CSV que vous pouvez télécharger. Et puis un PDF qui vous décrit les données à quoi elles ressemblent, enfin qui vous décrit les champs. Donc vous voyez par exemple que dans le fichier CSV des accidents, vous avez une colonne pour un jour, une colonne pour un mois, une colonne pour l'année. Donc ça, on peut se dire, ces trois colonnes-là, on va les agréger dans un champ datetime, enfin dat. Vous avez des champs qui ont des codes, genre là, une colonne lumière, qui dit un, c'est plein jour, deux, c'est crépuscule. Donc là, en SQL, on va créer une table avec une clé étrangère depuis la table accident. Donc voilà, moi je vais vous présenter la méthode sur un petit exemple comme ça, où j'ai extrait une ligne de ce fichier. Et donc, je veux arriver à déliser par le schéma d'à côté, où on a une table accident, on a un champ date, un type accident qui va référencer la table type accident, et un code commune. Rien de bien méchant, c'est même assez pourri d'un point de vue relationnel, mais c'est pas grave, ça va illustrer le propos. Et donc, on va devoir fusionner et transformer des colonnes, et éclater une table, qui est la table accident en CSV, en deux petites tables en SQL. Avant cela, je vais faire un petit rappel sur les générateurs. Donc, pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas, mais je vais aller vite. Un générateur, on le présente habituellement en disant que c'est une alternative aux listes. C'est-à-dire que là, dans l'exemple où je calcule la liste des diviseurs d'un entier, la méthode liste algorithmique classique et naïve, je crée une liste vide, je parcours les entiers, et puis j'ajoute ceux qui divisent dans ma liste, les entiers qui divisent le nombre qui m'intéresse. Et donc, la méthode générateur, qui vous voyez est plus concise, où je parcours les entiers entre un et le nombre qui m'intéresse, et s'il y en a un qui le divise, je le yield, je le génère. Dans les deux cas, vous voyez, l'utilisation est la même, une boucle fort, et on a le même résultat. Alors, un générateur, ce n'est quand même pas comme une fonction. Donc, lorsqu'on appelle un générateur, le code ne s'exécute pas. Le générateur va créer un objet de type générateur. Et c'est la fonction next qui va déclencher l'exécution du code. Et donc, si je reviens à l'exemple, la fonction next va déclencher, donc elle va rentrer dans la boucle fort, elle va faire le if. Quand je trouve un entier qui divise, elle va s'arrêter au yield, elle va renvoyer l'entier, donc un pour le premier, et repasser la main à l'appelant. Et donc là, l'appelant, en l'occurrence l'interpréteur Python, peut faire autre chose. Je fais un nouveau next, il va falloir au yield suivant, ça va générer deux, et etc. Ce qui est intéressant avec les générateurs, plus que de remplacer des listes, c'est de les brancher dans des flux de données. Donc, là, on a un exemple de deux générateurs, puisqu'il y a des yields. Le premier, il va prendre une liste, ça peut être n'importe quel littérable, en paramètres. Donc, items 1 va être un générateur. Items 1, on le passe à un deuxième générateur, do something to. Donc, items 2 va être aussi un générateur, et ce deuxième générateur, on peut l'utiliser, finalement, pour en faire ce qu'on veut. Donc, on obtient, comme le montre le schéma, un flux de générateurs. Très utile, c'est sans doute l'une des utilisations les plus utiles des générateurs. Donc, on revient à notre sujet, on ferme la parenthèse. Et pour revenir sur la méthode, le premier principe de la méthode pour importer des données, c'est d'avoir une classe qui va gérer toutes les données en transit. En gros, chaque ligne de mon CSV va être représentée par une instance de la classe transit object. Et on voit, c'est très facile, il y a trois attributs, un identifiant, un destinataire, et les données. J'aurais pu même mettre un mtuple à la place d'une classe, mais j'ai mis la méthode REPR pour que l'affichage se fasse bien. Et donc, l'idée, c'est quoi ? De façon plus précise, chaque ligne de mon CSV va être un objet accident que je veux importer. Et cet objet accident va être représenté par une classe de transit object. Et je vais lui donner un identifiant. En l'occurrence, ça peut être l'identifiant qu'il a dans le fichier CSV. La destination, ça peut être la table SQL dans laquelle je veux l'importer. Et data, ça va être un dictionnaire qui contient les données. Donc là, il y a un dictionnaire où j'ai le nom de la colonne et la valeur de mon objet. Le second principe, c'est ce qu'on vient de voir avec les générateurs, c'est de créer un flux grâce à yield. Je crée un flux avec yield. Ensuite, je branche d'autres générateurs pour transformer. Ça va être les petites boîtes de mon ETL. Et à la fin, je le charge dans la base de données. Donc, l'idée, c'est de ne pas toucher aux deux premiers attributs, l'identifiant et la destination. C'est de toucher qu'au dictionnaire data. Donc, on va faire comme un ETL. Et au milieu, ce qui change, c'est qu'on va manipuler des transit objects. Donc, l'extraction, la première partie, elle est assez simple. Je prends, j'utilise un CSV reader et je lis ligne par ligne. Mais on le voit dans la ligne qui est surlignée. Ce que je fais, c'est que je yield, je génère un transit object qui a un identifiant. Donc là, ça va être accident 1. Qui a une destination qui est la table accident. Donc, ça, c'est l'identifiant. Et le dictionnaire, voilà, qui est lu tout simplement depuis la ligne grâce à CSV reader. Facile. Ensuite, je commence la transformation parce que là, j'ai des champs qui ne m'intéressent pas. J'ai l'attribut date. Je voudrais que ce soit un date time et non pas trois colonnes, trois champs, jour, mois, an. Donc là, ce que je fais, je crée une fonction de signature transit object, transit object. Je prends un transit object. Je fais ce que je dois faire. En l'occurrence, je prends une fonction, je prends des attributs et j'applique la fonction et je crée un nouvel attribut qui est le résultat de la fonction que j'ai appelée. Là, en l'occurrence, je veux créer un objet date. Pour ça, j'utilise une lambda qui prend trois arguments et qui crée tout simplement une date time, enfin une date, pardon, avec les trois arguments. Et ça, les trois arguments, ça va être mon attribut en, mon attribut mois et mon attribut jour. On le voit quand je l'applique. J'ai toujours les mêmes attributs, mais j'en ai un en plus qui est date avec le bon type. On continue la transformation. Là, je veux renommer un attribut parce que dans mon CSV, j'ai un champ NumHack. Moi, je voudrais qu'il s'appelle ID dans ma base de données. Donc, j'écris la fonction qui le fait, prends un transit object, renomme un attribut tout simplement. Je l'applique et j'ai un attribut ID à la place de l'attribut NumHack. Etc. Dernier exemple ici, c'est la fonction qui va supprimer les attributs dont je n'ai plus besoin. J'avais utilisé jour, mois, an pour créer la date. C'est bientôt l'heure, on me dit mon truc. Donc, je les supprime avec la fonction que j'ai écrite et il ne me reste plus maintenant qu'un champ ID et un champ date. Donc, voilà. Il y en a d'autres des fonctions. Il y a la chambre qui va calculer le code commune à partir du code du département et du code de la commune. et tout ça, je les branche en fait dans une fonction, dans un générateur transform. Donc là, on le voit, j'appelle la fonction qui ajoute l'attribut date, j'appelle la fonction qui ajoute l'attribut code commune, j'appelle la fonction qui renomme et là, dans ces lignes surlignées, je fais en plus, je prends l'attribut col qui était type de collision. Donc, je vous rappelle, 1, 2, 3, c'était collision frontale et tout ça. Et j'en crée un nouvel objet qui lui va aller peupler, on le voit dans DEST, la table type accident. Et donc, ce générateur va générer avec une seule ligne CSV et une ligne dans ma table accident, ici, et une ligne dans ma table type accident. Comme on le voit sur le schéma au-dessus. Donc, le chargement, après, c'est tout simple. Là, j'utilise PsychoPG, mais j'aurais pu le faire autrement et j'envoie mon transit object, enfin, mes transit objects dans ma base SQL. Donc, le workflow complet, au final, il se résume, comme je disais, à imiter un ETL. J'appelle extract, je transforme et je charge mes objets. Là, c'est typiquement l'exemple d'un branchement de générateur. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, c'était vraiment le principe. Mais après, il y a beaucoup de subtilité. Donc, c'est relativement lent, quand même, ce workflow, puisqu'il y a beaucoup d'appels de fonctions. Il y aurait moyen d'améliorer en faisant peut-être du multithread. Et là, je vous ai montré un exemple simple où on prend une ligne et qu'on éclate, mais c'est souvent le cas où on a besoin de plusieurs tables qu'on fusionne en un seul objet. Ça, c'est plus tricky parce que les fonctions de signature transitobjet et transitobjet n'ont pas le contexte. Donc, là, j'utilise des coroutines pour quand j'ai deux tables que je veux fusionner en un seul objet, pouvoir faire. Ensuite, il faut pouvoir gérer les objets qui, par exemple, cassent les contraintes d'intégrité telles que je l'ai montré là. Ça bloque tout le process, donc il faut gérer ça aussi. Et puis, gérer les imports multiples, donc ne pas importer quand on refait un import à nouveau les mêmes données. Parce qu'il y a déjà eu pas mal de présentations sur le sujet, mais juste pour dire que je les utilise pour quand j'ai un attribut, enfin, deux classes que je veux fusionner en un, c'est les coroutines que j'utilise. Donc, de très bonnes références sur les présentations de David Beisley que je vous conseille parce qu'elles m'ont pas mal inspiré. Et là, c'est sorti tout récemment. Je n'ai pas mis les noms des auteurs, mais c'est Guido Vendrosom lui-même qui a écrit ça. Bonjour. Qui a écrit un web crawler avec Asenkyo dans la collection Architecture of Open Source Applications. Donc, c'est sorti, il y a un nouveau chapitre qui sort, là, ça s'appelle Moins de 500 lignes de code. et c'est Guido lui-même qui lui donne un exemple de comment on peut faire ça avec Asenkyo et Python 3.5. Et donc, je vous montre pour finir ce que ça donne en vrai. Tac. Donc ça, c'était une présentation que j'avais faite pour un rapport de stage, en fait, puisque j'ai fait mon stage sur l'Open Data et j'ai implémenté cette méthode. Une source qui, en l'occurrence, c'est datagouv.fr. Il y a pas mal d'options à mettre spécifiques à KubikWeb. Voilà, là, je rentre l'URL. Ça va moissonner en 30 minutes les quelques 20 000 jeux de données que datagouv. Ça, c'est pas super intéressant. hop. Voilà, ça crée un catalogue. Donc là, le tard, j'ai 18 479 jeux de données qui ont été intégrés. Donc ça, ça a été fait grâce à cette méthode où j'ai été chercher en reste les infos sur datagouv. J'ai appliqué une série de fonctions de transformation j'ai changé des noms, j'ai fait ce genre de choses. Et là, voilà, on voit bien que j'ai récupéré les 18 479 jeux de données de datagouv. Voilà. Le reste, ça ne vous intéresse pas trop puisque c'était une autre démonstration. Hop. Merci. Merci. Je répéterai. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai fait ça. Je vois tout de suite un truc qui m'inquiète un peu. Si tu commences à avoir des gros volumes, peux-tu créer des objets à chaque fois ? Oui. Et que chaque générateur copie un peu la donnée pour recréer un nouvel objet ? Oui. On a dit, il y a un gros problème de performance. Tout à fait. Alors là, ce qu'on a fait, nous, pas sur datagouv, mais sur d'autres gros volumes, on a utilisé des mécanismes, puisqu'on a porté dans Postgre, de copy from. Donc, on crée toujours les objets à chaque fois. voilà. Mais par contre, au lieu de ensuite faire un insert à chaque fois, ça, c'est un autre problème. Alors... Dans le chargement, je suis d'accord, tu fais un copy from, sinon tu penses... Oui. Mais même dans le traitement, si tu commences à avoir beaucoup de petites fonctions séparées qui sont des générateurs, rien ne génère pas. C'est ça, oui. Donc, c'est ce que je disais à un moment... Ah oui, pardon, je n'ai pas répété la question. Donc, la question, c'était problème de performance parce qu'on génère beaucoup de petits objets et beaucoup d'appels de fonctions. Et donc, ça, effectivement, c'est un problème dont j'ai parlé. Je n'ai pas réfléchi, en fait, encore. Je pense au multithread, mais je n'ai pas testé... Je n'ai pas testé encore. si ça t'intéresse, regarde BIF et YF. Oui. C'est un truc que j'ai été pas tout seul. D'accord. C'est pas un motel, mais c'est à tout près les mêmes idées et ça permet de programmer en flux, de séparer des flux, de réagréger des flux, de décider plein de choses. Et c'est basé sur les mêmes concepts de départ, sauf qu'il y a déjà aussi tout un tas de couches transports qui permettent de dire tiens, ce node d'exécution, je vais balancer sur une autre machine, qui soit une slide machine. Et on a aussi, ce qui veut une couche transport, une couche réseau qui permet de faire migrer un générateur d'une machine à l'autre. Donc en fait, tu peux envoyer ton générateur à un autre une machine. D'accord. Ok. On s'apercevoir qu'elle traverse un réseau qui va. D'accord. Bon, effectivement, la performance derrière, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça m'a discuté avec toi du côté que je vais faire du multi-threading et c'est pour ça que j'ai fait des copies d'objets pour ne pas gêner le multi-threading. Oui, voilà, c'est ça. Parce que nous, au contraire, on n'a pas fait de multi-threading et du coup, on a gardé quand on pouvait le même objet plutôt qu'on générait un autre objet. Sauf effectivement, en séparation de flux où là, on faisait des copies parce que justement, on avait deux copies de l'objet qui passaient dans deux flux séparés et qui pouvaient se rejoindre pour l'arrière et on avait des problèmes de multiple sur l'objet. Ok. Et on ne le faisait pas systématiquement pour des problèmes de performance. Ok. Donc, la remarque, c'était, il y a une bibliothèque qui existe qui s'appelle PIF, P-Y-F, en ayant des soucis de performance à l'esprit. Je suis d'accord avec toi, avec TOS, d'ailleurs. Oui. Tu mets TOS à peu de sorte. Il n'y a pas de quoi. Oui. Bon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada